Comment attirer la bonne personne ? Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous trois clés indispensables pour vous permettre d'attirer la bonne personne parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à sortir de relations toxiques, à vouloir vous reconstruire et le rêve que vous avez, c'est bien évidemment d'avoir un jour une relation saine, équilibrée, harmonieuse, en paix et de vivre une véritable histoire d'amour respectueuse. Et nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour attirer ce type de personne dans sa vie. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique mais surtout vous permettre de vous retrouver confiance en vous, votre joie de vivre, de vivre une véritable renaissance et de créer une vie qui vous inspire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. La première clé que je partage avec toi pour t'aider aujourd'hui à attirer la bonne personne, c'est peut-être pas la clé qui va te faire le plus plaisir, c'est déjà d'apprendre à être heureux seul, d'être heureux par soi-même parce que je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas pour moi. Je ne peux pas finalement te donner de l'amour si j'en ai déjà pas suffisamment pour moi. Je ne peux pas te rendre heureuse ou heureux si je ne suis pas déjà heureux avec moi-même. Ce qui fait que si je ne suis pas heureux avec moi-même, si je ne suis pas à l'aise avec moi-même, si je n'ai pas appris à m'aimer, à m'écouter, à me respecter, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être finalement dans une situation de dépendance et je vais vibrer du manque. Finalement, je vais être là en train de demander, de quémander de l'amour, je vais quémander du bonheur. Je vais supposer que le bonheur doit venir de l'extérieur et que c'est l'autre qui doit m'apporter ce bonheur. Donc, je vais déjà mettre une pression énorme sur l'autre. Et en plus, je vais être finalement dans une vibration de manque. Et dans cette vibration de manque, je ne vais pas attirer les bonnes personnes. Je vais attirer les personnes qui vont justement peut-être appuyer là-dessus, qui vont avoir la main mise. Dans les relations toxiques, finalement, c'est ce qu'on se rend compte. C'est que souvent, on est dans une vibration de manque. On est dans une vibration où on n'a pas appris à s'aimer, à s'estimer. On n'a pas appris à se respecter et à s'écouter. Donc, la première chose à faire pour attirer la bonne personne dans sa vie, c'est déjà d'apprendre à être heureux, heureuse par soi-même. Parce que ça, c'est une clé fondamentale. C'est de ne plus être dans l'attente, finalement, qu'une personne à l'extérieur vienne combler un vide à l'intérieur. Et je te garantis qu'à partir du moment où tu apprends à te reconnecter à toi, tu apprends à faire de toi, finalement, la plus belle, déjà, des relations, je te garantis qu'à ce moment-là, tu vas vibrer quelque chose de complètement différent et que tu vas pouvoir commencer à attirer des personnes différentes. Parce que ça va agir sur la deuxième clé, c'est finalement d'être une personne rayonnante. La deuxième clé que je partage avec toi, c'est d'être rayonnante, d'être solaire, d'être, finalement, dans une énergie où tu attires à toi. Plutôt que tu repousses, deviens, finalement, une opportunité pour l'autre. Imaginons cette situation où tu as deux personnes qui sont face à toi et tu as le choix entre deux personnes qui sont intéressées par toi. Il y en a une qui vibre le manque et qui veut tout de suite, finalement, se marier avec toi, qui veut tout de suite dire « Tu me manques, tu me manques, aime-moi, donne-moi de l'amour » et qui est oppressant parce que tu sens que derrière, il y a un besoin énorme et que ça fait quoi ? Ça te donne envie de dire « Oula, attention, danger, j'ai peut-être pas envie d'y aller tout de suite. » Ça fait peur, ça te donne envie de repousser. Ça crée une énergie qui repousse. Au contraire, une énergie qui attire, ça va être une personne et imaginons que c'est le clone en face, c'est exactement le même physique, c'est la même personne, sauf que l'autre a une vie inspirante, sauf que l'autre a une vie dans laquelle il est heureux ou elle est heureuse. Elle s'est créée, cette personne, une vie qui l'inspire, une vie où elle te donne le message qu'elle est attirée par toi, cette personne, mais qu'au même degré qu'elle est attirée par toi, si tu ne rentres pas dans sa vie, ce ne sera pas grave, ce sera pour la prochaine personne. Ce sera finalement une autre opportunité pour elle et ce sera avec quelqu'un d'autre que ça va se passer. Qu'est-ce que ça va créer chez toi ? Ça va créer complètement le fait d'être attirée par cette personne. Pourquoi ? Parce que cette personne ne vibre pas le manque. Au contraire, elle vibre de la joie, elle vibre du rayonnement, elle vibre du bonheur et ça, ça attire. Elle vibre aussi le fait qu'elle est déjà complète et qu'elle n'a pas besoin de toi pour venir compléter un bonheur qui est déjà présent. Par contre, faire le chemin avec toi va juste rajouter du bonheur, va additionner à son propre bonheur et tu as envie de participer à ça. Tu as envie finalement de vivre ça avec cette personne. Donc là, on est dans une forme et dans une énergie où tu vas attirer plutôt que repousser. Donc la clé que je partage, cette deuxième clé, c'est d'être rayonnante. Fais en sorte de devenir une opportunité pour l'autre plutôt que d'être dans l'attente que l'autre vienne combler quelque chose chez toi et un manque à l'intérieur de toi. Plus tu deviens une opportunité, plus tu te crées finalement une vie où tu rayonnes, plus tu te crées des projets ou une vie qui t'inspire, dans laquelle tu te sens porté par le courant de la vie, puis par la joie, plus tu vas finalement attirer les personnes parce que ça a un pouvoir tout simplement d'attraction. La troisième clé que je partage avec toi, c'est de mettre à jour et au clair quel type de relation tu veux attirer. Qu'est-ce que tu veux vivre dans une relation ? C'est quoi pour toi la relation idéale ? Et quand je dis la relation idéale, il ne s'agit pas ici d'un rêve hollywoodien, du prince charmant ou de la princesse qui est toujours agréable, toujours sympa, avec qui il n'y a jamais de disputes, il n'y a jamais de conflits parce que ça, ça n'existe pas. Dans toute relation de couple, il y a des moments de friction, il y a des moments de tension, il y a des moments où on ne s'écoute pas. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses définir quelles sont les valeurs que tu veux vivre au sein de ta relation. Tu peux définir aussi quel type de personne en termes de valeurs que tu veux rencontrer. C'est quoi pour toi les valeurs prioritaires et fondamentales d'une relation qui dure et de ce qu'il y a de plus important pour toi ? Pourquoi ? Parce que ça, c'est la base. C'est le sol sur lequel tu vas pouvoir construire une relation saine, équilibrée et qui, malgré les difficultés, malgré par moments les incompréhensions, malgré par moments le manque d'écoute, malgré par moments les disputes, ce sera en fait toujours revenir à cette base et ça va vous permettre de construire ensemble, de pouvoir finalement vous excuser, de pouvoir être à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Mais ça, il est indispensable que tu crées déjà la base de ce qu'il y a de plus important pour toi et fondamental dans une relation de couple, comme par exemple le respect, l'écoute, la bienveillance, la fidélité, l'engagement. Ce sont des notions qui sont propres à chacun et nous devons mettre à jour et au clair c'est quoi ces valeurs. Parce que sinon, tu vas finalement ne pas sélectionner les bonnes personnes pour toi parce que quand il y a une personne qui va arriver, tu vas juste arrêter un physique par exemple et au fait que cette personne, elle est drôle, elle me fait rire et d'un coup, ça suffira pour d'un coup rentrer dans une relation et te rendre compte finalement que cette personne n'est pas du tout pour toi et malheureusement faire des dégâts par la suite. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir mettre à jour et au clair finalement quelles sont les valeurs pour toi les plus importantes à vivre au sein d'un couple et que ce soit clair et que tu prennes le temps ensuite d'aller tout simplement identifier et vérifier que ces valeurs soient bien présentes chez la personne que tu rencontres et c'est finalement prendre ton temps. S'il devait y avoir une quatrième clé finalement à rajouter à cette vidéo, c'est ensuite d'être patiente et d'être patient, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance sur le fait que la vie va t'apporter exactement ce dont tu as besoin pour pouvoir grandir. Peut-être que la prochaine relation ne sera pas tout de suite la bonne mais ce n'est pas grave parce que cette relation va t'aider à savoir encore mieux ce qui est bon pour toi, ce qui est important pour toi, ce qui est juste pour toi et par effet de contraste et par le fait d'expérimenter différentes expériences, tu vas pouvoir tout simplement resserrer et savoir ce qui est juste pour toi et que peut-être la prochaine sera meilleure, sera encore plus intéressante et peut-être à un moment donné, tu vas attirer la bonne personne pour toi. Mais je pense que l'ensemble de ces trois clés sont indispensables pour attirer la bonne personne pour toi. Je vous fais un récapitulatif des trois clés que j'ai partagées avec toi. Première clé, c'est le fait déjà d'apprendre à être heureuse, heureux par toi-même, d'apprendre à t'aimer, à t'estimer parce que tu ne peux pas recevoir ce que tu n'es pas capable déjà de te donner à toi-même. La deuxième clé extrêmement importante, c'est le fait de rayonner qui est en relation avec la première clé. Plus tu rayonnes, plus tu es une opportunité pour l'autre, plus tu vas vibrer finalement une énergie qui est attractive plutôt qu'une énergie de manque. Dans une énergie de manque où tu espères que ce soit l'autre qui vient de combler quelque chose en toi et que tu es dans une oppression par rapport au fait que tu dois absolument être en couple parce que ta vie, elle ne peut pas fonctionner si tu n'es pas en couple, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Tu vas attirer les mauvaises personnes. Troisième clé que j'ai partagé avec toi, c'est de mettre à jour les valeurs que tu veux voir vivre dans cette relation et chez l'autre personne parce que les valeurs et avoir des valeurs communes sur au moins deux ou trois valeurs communes, c'est extrêmement important pour pouvoir construire une relation dans le temps. Quatrième clé finalement bonus, c'est aussi d'être patiente et d'être patient. De te dire que finalement, la bonne personne viendra en temps et en heure. Fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers, fais confiance à Dieu, peu importe le terme que tu vas utiliser, mais garde cette confiance, nourris ça en toi. Et je te propose même d'avoir hâte déjà que cette personne est déjà présente quelque part sur cette planète et qu'elle va arriver dans ta vie au bon moment. Et plus tu es ouverte et ouverte à cette possibilité, à cette opportunité, tout en étant rayonnante, inspirée par ta vie, en ayant des projets de vie qui t'inspirent, qui te plaisent et en continuant à être heureuse par toi-même et à t'aimer, à t'écouter, à te respecter, tu vas inévitablement, à un moment donné, attirer la bonne personne pour toi. J'espère que cette vidéo va t'aider, j'espère qu'elle t'inspire, j'espère qu'elle t'aide. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre un pouce et à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et si tu as besoin aujourd'hui d'aller plus loin et que tu es dans une relation toxique et que tu veux t'en sortir ou que tu veux te reconstruire d'une relation toxique mais que tu n'y arrives plus par toi-même, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone et on fera le point ensemble sur ta situation pour comprendre où tu en es, qu'est-ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu traverses, quels sont tes blocages, quels sont tes freins et on t'expliquera le moyen le plus rapide et le plus efficace à partir de ta situation de cette vidéo, tu seras redirigé vers notre agenda, tu prends rendez-vous et on t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.